Dispose-nous ce soir. Inspire-nous ce soir. Assiste-nous ce soir. Nous te prions. Nous te prions. Nous te prions. Car les mains sont au télé. Nous te prions. Père, nous nous 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 prions. Il est écrit. Père, nous nous prions. 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 Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés. Les péchés de l'Esprit. Les péchés de l'Esprit, c'est lorsque j'ai parlé, alors que je n'aurais pas dû parler. Ce qui n'a pas dit de faire, ce n'est pas l'impunicité, ce n'est pas l'amertume, ce n'est pas la haine. Non, les péchés de l'Esprit, c'est juste ne pas avoir été là où Dieu voulait que je sois. Ne pas avoir fait ce qu'il voulait que je fasse. Ne pas avoir eu l'attitude qu'il voulait que j'ai. Il voulait que je me taise et j'ai parlé. C'est un péché de l'Esprit. Il voulait que je sois à tel endroit et j'étais à un autre endroit. C'est un péché de l'Esprit. Pardon, Père. Fais de nous un saint sanctuaire. Un saint sanctuaire. Est-ce que quelqu'un est en train de prier ? Élevez la voix, élevez la voix, élevez la voix pour tout désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsque quelque chose n'est pas à sa place, pour Dieu c'est un désordre. Lorsque tu parles, tu ne dois pas parler, c'est un désordre. Quand tu te tais, tu dois parler, c'est un désordre. Lorsqu'une chose n'est pas à sa place, c'est un désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi avant de tendre sa main et d'opérer le miracle de la multiplication, il exige l'ordre. Avant de nourrir les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, il a ordonné l'ordre. Il a ordonné de faire asseoir le public par rangé de 50 et de 100. Pourquoi ? Avant la multiplication, il faut l'ordre. Quand il n'y a pas d'ordre, Dieu ne peut pas se déployer. Il faut que l'ordre soit respecté pour permettre son déploiement. Et l'ordre doit être trouvé en nous. Voilà pourquoi nous prenons le temps ce soir. Les marachandes de l'Ereboros, les marachandes de l'Ereboros. Les bébé de sauter les marachandes de l'Ereboros. Les bébé de l'Oroborier de l'Ereboros. Les marachandes de l'Ereboros. Les arabos, les marachandes de l'Ereboros. Les marachandes de l'Ereboros. Les marachandes de l'Ereboros. Oh, forgive us, Lord. Pardonne-nous. Nous sommes. Toutes pensées. Toutes paroles. Tu n'as pas été à sa place. Nous te demandons pardon, Père. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Maintenant, Père, nous te prions. Connecte-nous. Dirige-nous. Assiste-nous. Conduis-nous. Sur le chemin de ta volonté. Pardonne les ordres. Pardonne tous tes ordres. Rétablis l'ordre. Aligne-nous sur ta fréquence. Aligne-nous sur ton cœur. Sur ta parole, fais-nous marcher. Sur ta parole, fais-nous parler. Sur ta parole, fais-nous prier. Nous ne considérons rien comme acquis, Père. Ce que tu as fait hier et avant-hier, ne révèle pas ce que tu vas faire aujourd'hui. Alors dispose de nos cœurs. Dispose de nos cœurs. Et nous t'implorons. Que ton esprit saint nous saisisse, que ton esprit saint nous conduise, que ton esprit saint nous remplisse, que ton esprit saint nous revête. Et nous te prions, nous te prions, nous te prions. Continue de lever la voix, continue de lever la voix. Sous-titrage ST' 501 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 Mon expérience, la vérité deviendra mon témoignage, la vérité deviendra ma réalité. On m'avait enseigné qu'il y a la réalité, il y a la vérité, ce qui est vrai spirituellement, ce qui est établi dans l'invisible, ce qui est établi depuis le bras chien de la croix. C'est ça qui sera maintenant mon expérience. Voilà pourquoi je dis, la vérité deviendra ma réalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de l'attendre? Jésus a dit attendez-le, attendez-le patiemment. Écrit la vision, a-t-il dit à ma couple, car elle est pour un temps fixé, elle court vers son accomplissement. Si elle tarde, ne cours pas, attends-la, attends-la vision, attends-la prophétie, attends-la parole, attends-la promesse du Père. Attends, attends. Ah, l'état de ramache à l'arrivée. Oh, nous t'attendons. Et pourquoi il faut attendre? Qu'est-ce que Dieu regarde? Pendant le temps où nous sommes en train d'attendre, qu'est-ce que Dieu est en train de sonder? Qu'est-ce que Dieu est en train d'observer? Il est en train de regarder le cœur. Est-ce qu'il y a la soif? Est-ce qu'il y a la ferveur? Est-ce qu'il y a le désir? Est-ce qu'il y a le désir? Dieu ne va pas chez les religieux, parce que les religieux n'ont pas soif de lui. Ils prient, mais ils n'ont pas soif. Ils demandent, mais ils n'ont pas soif. Ils demandent, mais ils ne sont pas fervents. Ils ne désirent pas le connaître. Ils désirent seulement sa main. Mais nous, nous t'attendons. Nous désirons ton cœur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta main tenue. Oh, nous n'avons pas l'intention, l'être, de faire partie de ceux qui viennent seulement recevoir ta main. Non, lorsque nous aurons vu ta main, nous faisons partie de ceux qui vont te suivre, qui vont continuer de te suivre, qui vont dire merci et continuer de te suivre, qui ne vont pas repartir rassasiés, mais qui vont continuer de te suivre. Oh, nous t'attendons. Oh, nous t'attendons. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Oh, nous t'attendons. No, nous t'attendons. Nous t'attendons Parce que nous ne savons pas comment il convient de prier Parce que c'est toi qui nous viens en aide dans nos faiblesses Parce que c'est toi qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables Nous t'attendons 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 Lé de Barouche à l'Arabouche Je m'attends à toi Je m'attends À toi Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend ? Parce que tu vois, je vais te raconter une histoire C'est l'histoire d'un homme qui était assis à la porte du temple de Jérusalem C'était un homme qui était paralysé Il était paralysé depuis trop longtemps Probablement paralysé depuis sa naissance Il était paralysé Tous les jours on le trouvait au même endroit Sa vie était inerte Elle était statique Elle ne bougeait pas Il en avait assez Et un jour il a la grâce de voir passer Pierre Et l'apôtre Jean qui rentrait dans le temple C'était des porte-parole de Dieu Ils étaient porteurs d'une parole Et la Bible dit qu'il y a une chose Parce que tu vois Il y avait beaucoup de paralytiques Mais devant tous les autres paralytiques Tu vois, Pierre et Jean passaient leur chemin Mais cet homme-là avait une attitude différente La Bible dit que Pierre et Jean Pierre l'a fixé Et a remarqué une chose Parce que les autres aussi ils passaient Ils fixaient mais ils ne remarquaient rien Mais à propos de cet homme-là La Bible dit que Pierre en le fixant A vu que cet homme s'attendait à recevoir quelque chose Il s'attendait à recevoir quelque chose Il s'attendait à recevoir quelque chose Parce que tu vois Dieu ne peut pas libérer la chose Tant que tu ne t'attends pas à la recevoir Parce que s'il libère une parole prophétique De guérison, de libération, de délivrance, de restauration S'il libère, si tu libères un paquet Sur quelqu'un qui ne s'attend pas à le recevoir Il va rater Si on lance un colis à quelqu'un qui ne s'attend pas à recevoir Il va rater Mais ma Bible dit que Dieu, en fait, tu dois comprendre une chose Dieu est un Dieu d'ordre Et Dieu n'aime pas le gaspillage Voilà pourquoi il ne lance pas à quelqu'un qui ne s'attend pas à recevoir Voilà pourquoi lorsqu'il a fait la multiplication des pains Il a demandé à ce qu'on ramasse le reste Et on a recollecté 12 corbeilles Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il n'aime pas le gaspillage Il ne lance pas à quelqu'un qui n'est pas dans une attitude de réceptivité Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend ? Parce que s'attendre, c'est un signe de foi S'attendre, c'est un signe d'enthousiasme Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend ? Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis prêt d'être aimé Il faut me faire de la place ce soir Je suis dans un monde de réception Je suis prêt à prendre la balle Je suis prêt à prendre la parole Je suis prêt à recevoir Parce que je sais qu'il ne fait rien sur la parole Il ne fait rien sur la parole S'il y a eu sur la parole, ce n'est pas Dieu S'il y a eu sur la parole, ce n'est pas Dieu S'il y a eu sur la parole, tu ne sais même pas de qui ça viendra Qui tu vas remercier si tu reçois Sans avoir reçu une parole Qui a envoyé ? Voilà pourquoi Dieu envoie d'abord la parole Avant d'envoyer le colis Oh, il est là-bas Je m'attends Je m'attends Je m'attends Je ne sais pas pour mon voisin Je ne sais pas pour ma voisine Mais moi, Père, je veux te dire Et tu vois les gens qui s'attendent Ils sont déjà levés les mains Je suis là, je suis là, ne m'arrête pas Je suis là, Père Je suis là, les mains levées Ne me contourne pas ce soir Fils de David Ne me contourne pas Don't bypass me Don't bypass me Je m'attends Je m'attends Est-ce que quelqu'un s'attend Tes paroles vont sortir Des colis vont sortir Est-ce que tu t'attends ? Il ne va pas te lancer à quelqu'un qui ne s'attendre pas Je m'attends Cet homme à la porte du temple Pierre a vu qu'il s'attendait Il s'attendait à recevoir Moi aussi je m'attends Si tu es rassasié c'est bien pour toi Si tu estimes que tu as tout reçu Gloire à Dieu pour toi Moi j'ai trop de process J'ai trop de promesses J'ai trop de domaines Dans lesquels je m'attends à Dieu Je m'attends Je m'attends Je m'attends Je m'attends Je m'attends Fils de David Ne me contourne pas Bartimé a dit On lui a dit Bartimé sois religieux Tu fais trop de bruit Il a dit fils de David J'ai fait longtemps J'ai donné ton passage à Jéricho Ça fait longtemps Si tu passes par Jéricho Je ne me tairai pas Fils de David Je m'attends Je m'attends Je m'attends Je m'attends Je m'attends C'est de t'attendre C'est de t'attendre C'est de t'attendre C'est de t'attendre A quoi est-ce que tu t'attends ? Les paquets vont sortir Mais il n'y a pas de gaspillage Est-ce que tu t'attends ? Dieu est imprévisible Dieu est imprévisible Voilà pourquoi il dit Il dit de veiller Il dit de veiller Vous ne savez pas Vous ne connaissez pas L'heure et le jour De votre visitation Veillez et priez 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 Je m'attends Le domaine dans lequel tu t'attends Et le domaine où tu reçois ta visitation Le domaine dans lequel tu t'attends C'est le domaine où tu te visites Je m'attends Si tu t'attends à la souffrance Ça te regarde Si tu t'attends à la continuité de la galère Si tu t'attends à la continuité de la captivité Ça te regarde Moi je m'attends à la fin de la captivité Je m'attends à être comme quelqu'un Qui est comme dans un rêve Qui vit comme un rêve Jeux, jeux, jeux Les gens qui s'attendent sont fervants Les gens qui s'attendent sont bouillants Les gens qui s'attendent Non pas les religieux Ils ne tiennent pas en place Ils ne se contiennent pas Ils ne font pas attention à leur maquillage Ils ne font pas attention à leur costume Ils ne font pas attention à leur camade Les gens qui s'attendent sont en train de dire Par ici 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 Je m'attends Je m'attends Je m'attends Je m'attends Par ici Est-ce que cette condition est réelle Est-ce que cette situation est réelle Est-ce que cette situation est vraiment réelle Pincez-moi s'il vous plait Pincez-moi Il dit alors notre bouche était remplie de cris de joie Mais ta bouche sera remplie de cris de joie Laisse-moi te dire Laisse-moi te dire Jusqu'à présent ta joie était mitigée Il y avait un peu de joie Mais en fait, ce n'était pas la joie parfaite Jésus a dit, demandez Afin que votre joie soit parfaite Dieu est d'accord Tu vois, il y en a, la joie est mitigée Et puis on arrêtait de prier Et puis on s'est dit, je vais me contenter C'est déjà pas mal Non, 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 non Mon Père qui est dans les cieux Veut que ma joie soit parfaite Parce qu'un témoin dans la joie Oh non, écoute-moi Un témoin dans la joie n'est pas parfaite Est un témoin qui va témoigner Mais quelque part, le problème c'est que Ce que tu es, l'expression de ton visage Parle plus que ce que tu dis Voilà pourquoi il y a des témoignages qui ne sont pas crédibles Parce que tu témoignes, mais en son air de tristesse Tu témoignes, en son air de regret Tu témoignes, en son point de découragement Tu témoignes Mais la personne s'est dit Mais tu me parles, mais est-ce que tu es sûr que ça va ? Parce que la joie n'est pas parfaite Mais il m'a dit Tu demandes, demandez-moi Demandez et demandez Et vous recevrez Afin que votre joie soit parfaite Jésus veut une joie parfaite Une joie parfaite La question c'est Qu'est-ce qui rendra ta joie parfaite ? Alors tu vas élever la voix Tu vas dire au Seigneur Ce qui rendra ma joie parfaite C'est ça Oh bien, mais ce soir Comporte-toi comme un enfant Devant le Père Quel est ce Père ? N'importe quel parent Quand il en a les moyens Il veut rendre la joie de ses enfants parfaite Il veut donner Ce qui va rendre leur joie parfaite Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un Qui peut élever la voix Et demande à Dieu Dis à Dieu Qu'est-ce qui rendra ta joie parfaite ? Parce que l'objectif de Dieu C'est que la parole Soit ton expérience C'est que la vérité Devienne ta réalité Lorsque l'Éternel ramena Les caprices de Sion Nous étions comme ceux Qui font un rêve Alors notre bouche Était remplie de filles de joie Ah, Seigneur Ça sera le partage d'un Père Saint-Christ Ça sera le partage De ceux qui sont connectés Ça sera le partage De tous ceux qui sont les partenaires Ou les membres D'un Père Saint-Christ Des cris de joie Ça sera la joie véritable Pourquoi des cris de joie ? Parce que tu vois Lorsque quelqu'un Tu vois, il y a la joie Et puis il y a les cris de joie La joie toute seule Ça peut te faire faire un petit sourire Ou un rire Mais des cris de joie Tu vois Quand quelqu'un sourit Ou rit Ok, on peut dire Il a l'air d'aller bien Mais quand quelqu'un Pousse des cris de joie On sait qu'il y a Qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'on ne pousse pas Des cris de joie Donc il n'y a pas eu quelque chose Des cris de joie Ça veut dire que Quelque chose de grand Vient de se passer Un rêve Vient de devenir réalité Et c'est des cris de joie Que tu vas pousser Que tu vas pousser Que tu vas pousser Que tes langues Seront remplis De chandelériques Des chandelions Je rassemble Les moraux S'as tué Je m'attends Je m'attends à être Comme ceux qui font un rêve Oh, une émane aux satélémachada À être comme ceux qui font un rêve Rien d'un marocé Je m'attends à ce que nos bouches soient remplies De cris de joie et de chants d'allégresse J'avoue, c'est à ça que je m'attends Ce à quoi tu t'attends Détermine ce que tu vas manifester Parce que ce à quoi tu t'attends C'est ce qui indique ta véritable foi Est-ce que tu t'attends à mourir Ou est-ce que tu t'attends à ne pas mourir Et à dire je vivrai, je raconterai Les œuvres de l'éternel Je ne mourrai pas Je m'attends à vivre et à raconter Je, je, je On peut créer une atmosphère de foi Créer une atmosphère de réceptivité ce soir De réceptivité ce soir De réceptivité ce soir Le Saint-Esprit est en train de me dire Que tu vois, il est en train de me dire Ce que Dieu va faire ne dépend pas de Dieu C'est ce qu'il est en train de me dire Ce que Dieu va faire ne dépend pas de lui Ce que Dieu va faire dépend de son peuple Ah oui, oui, oui Il est en train de me dire, tu vois En vérité, la femme canadienne Il n'avait pas prévu de faire la moindre chose pour elle Il n'avait pas prévu de guérir sa fille Il n'avait même pas prévu de la regarder Ce qu'il a fait ne dépendait pas de lui Si ça n'était qu'à lui, ça ne dépendait que de lui Elle n'aurait rien reçu Ce qu'elle a reçu n'a pas été activé par lui Elle a été provoqué par ce à quoi elle s'attendait Quand elle est venue plaider Seigneur ma fille est tourmentée par un timon Cette femme avait déjà raisonné dans son cœur Qu'elle n'allait pas sortir sans réponse Elle n'allait pas sortir sans résultat Elle était déterminée Malgré la réponse de Jésus Qui était une manière de l'envoyer balader Elle dit, ce n'est pas grave Je suis toujours là, je ne bouge pas On ne prend pas la nourriture des enfants Pour la donner aux chiens Elle dit, ce n'est pas grave Les chiens vont se contenter des miettes Qui tombent de la table des enfants Jésus dit, aïe 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 Tu n'étais pas dans l'agenda Tu n'étais pas dans le calendrier Tu n'étais pas prévu pour aujourd'hui Ton nom n'était pas dans la liste Mais à cause, à cause, à cause, à cause, à cause Est-ce qu'il y a quelqu'un Il y a quelqu'un qui reçoit À cause de ton attente Je m'attends Tu es, tu es, tu es Tu es, tu es Regardez ton corps Tiens ton corps Tiens ta vie Il y a quelque chose qui est en train de sortir Il y a des paquets À cause Et s'il y a quelqu'un qui est en train de recevoir Attrape, attrape Cette femme n'avait pas l'intention De partir comme elle est devenue Elle a dit Même si tu me chasses Je vais rester Même si tu me renvoies Je ne bouge pas de là Quand tu es J'ai essayé les médecins J'ai essayé les hommes J'ai essayé la science J'ai essayé les économistes J'ai essayé les experts Ça n'a pas marché Désormais C'est à toi que je m'attends Tu es ma dernière option Tu es ma dernière carte Tu es mon dernier choix Je n'ai pas d'autre choix que toi Voilà pourquoi Je ne bouge pas Tant que je n'ai pas vu Je ne bouge pas Je ne m'arrête pas de prier Je ne m'arrête pas de jeûner Je ne m'arrête pas d'implorer Je ne m'arrête pas de crier à toi Tant que ce n'est pas comme un rêve Tant que je n'ai pas atteint La dimension Tant que comme un rêve Je m'attends encore Merci pour les exaucements Merci pour les grâce Mais tant que ce n'est pas comme dans un rêve Je ne m'arrête pas 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 Je m'attends à ce qui va remplir ma bouche D'un cri de joie Les voisins viendront frapper Qu'est-ce qui t'arrive ? Je dirais que c'est comme un rêve C'est comme un rêve Non parce que la joie n'attire pas les voisins La joie n'attire pas les médias Mais les cris de joie interpellent Les cris de joie vont abourrir la ville Les cris vont abourrir la foule Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez ! Il a fait pour moi des grandes choses Yeah ! Yeah ! J'ai tué, tué ! Ah, il y a ma bouche, Sarah ! Les animaux, les parents vous appelaient Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là je vais leur dire, tu vas leur dire Pensez-moi, pensez-moi Je suis comme dans un rêve Je suis comme ceux qui font un rêve Je suis comme ceux qui font un rêve Je suis comme ceux qui font un rêve Ce n'est pas possible Si c'est possible Ce n'est pas possible Si c'est possible Oui, 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 oui Si c'est possible C'est arrivé, c'est arrivé La captivité est terminée Est terminée Est terminée Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ne pourront pas résister, ils ne pourront pas résister, les masses, les foules dont on compte les désormais, les maladies, les infirmités, les dysfonctionnements, les paralysies, ne pourront pas résister. Non, 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 non. Gorgeux Gorgeux L'homme à la porte du temple Il s'attendait, il s'attendait, il s'attendait, il s'attendait Il ne savait pas prier, mais il s'attendait Parmi nous, il y en a qui connaissent les versets bibliques Mais qui ne savent pas s'attendre Qui ne savent pas s'attendre Qui ne savent pas s'attendre Ce sont les religieux, ils connaissent l'écrit Mais ils ne connaissent pas l'esprit Ils connaissent l'écrit, mais ils ne connaissent pas l'esprit Je m'attends, je m'attends, je m'attends, je m'attends père Je m'attends, je m'attends à toi Je m'attends à être comme ceux qui font un rêve Je m'attends à ce que ma bouche soit remplie de cris de joie Les voisins vont venir, les parents vont appeler Mais attends, 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 attends Tu sais ce qu'ils vont dire Quand je vais leur dire ce qui s'est passé Regarde ce qu'ils disent Ils disent Alors, ce n'est même pas moi qui ai dit C'est eux qui vont me noter dans l'admiration Écoute ce qu'ils vont faire Mettez-le à l'écran s'il vous plaît Je n'ai pas besoin de demander Mettez à l'écran Alors, au verset 2 On dira parmi les nations Ce n'est même pas nous Ce sont les nations qui vont dire Waouh Waouh L'éternel a fait pour eux Des grandes choses Waouh L'éternel a fait pour eux Le Seigneur a fait pour eux Ce sont eux qui deviennent les evangelistes Ce sont eux qui deviennent les constatateurs Qui deviennent l'héros Ce sont eux qui font le constat Ce sont eux qui feront le constat Oh, caramac Ceux qui n'y croyaient pas Ceux qui avaient dit Mais où est dans ton Dieu Ceux qui disaient Mais on ne comprend pas Tu primes, on ne voit pas le résultat Ce sont les mêmes Qui vont changer de son Ils vont changer de confession Ils vont dire Waouh Waouh Le Seigneur a fait pour eux De grandes choses C'est ce qu'on dira dans ce sujet C'est ce qu'on dira dans ce sujet C'est ce qu'on dira dans notre sujet C'est ce qu'on dira dans ta situation Attends-toi seulement Attends-toi seulement Attends-toi seulement Attends-toi seulement Tu es tout Maintenant au verset 3 Maintenant c'est nous qui allons attester Et confirmer Oui c'est vrai Ce sont les autres qui vont d'abord dire Waouh Regarde ce que Dieu a fait pour eux Et nous avec humilité Pas triomphalisme Pas en disant C'est ma foi qui l'a fait Pas en disant C'est ma grandeur Pas non Tu sais Quand on est passé longtemps En captivité Je n'ai jamais vu une personne Qui a passé du temps Pendant longtemps en captivité Qui sort de la captivité Orgueilleuse Arrogante Non La captivité brise La captivité humilie La captivité rend simple La captivité rend humble La captivité ne te fait plus prendre le crédit La captivité te fait seulement rendre le crédit A celui qui t'a délivré de la captivité Oh Marachata Rebosaya Je vais te dire une chose Je ne sais pas ce que tu as traversé Je t'annonce la fin de ce que tu as traversé Mais je tiens à te dire Oh Chama d'Arebosaya C'est la fin de cette captivité La captivité de la maladie De la douleur De l'infirmité De la pauvreté Du célibat chronique De l'échec Tout ce qui t'avait retenu Captif Et brisé Au nom de Jésus La fin de la captivité Des hôtels maléfiques Des malédictions Qui contrôlaient ta famille Qui contrôlaient ta vie Qui contrôlaient ton rectif Qui contrôlaient la France Qui contrôlaient ton pays d'origine C'est la fin de la captivité A cause du sang De Jésus Christ Ayerreo Sayan Chao Je m'attends La voix Je m'attends La voix Pour moi Je m'attends A toi Tu es tout Pour moi La captivité rend humble La captivité rend simple La captivité t'humilie La captivité te brise En fait La captivité te qualifie Pour le règne Parce que je vais te dire une chose J'ai remarqué une chose Dans la Bible Tu vois regarde Avant d'arriver à la primature Il était important Pour Joseph De passer Par la captivité Avant d'arriver Sur le trône De Judas Et de Jérusalem Il était important Pour David Ce n'était pas Il ne voulait pas Mais Dieu savait Que c'était une étape Indispensable Pour former Un excellent roi Parce qu'un roi Qui était captif Ne va pas rendre Les gens captifs Il va libérer Les captifs Parce que quand tu n'as pas Connu la captivité Tu es impitoyable Envers les gens Mais quand tu as Connu la captivité Tu deviens rempli De miséricorde Tu ne retiens plus les gens Tu deviens un libérateur Je vois une armée De libérateurs Se lever dans la francophonie Je Je vois des libérateurs Je vois des libérateurs Des hommes remplis de compassion Des femmes remplis de miséricorde Des jeunes qui lièrent Et des captifs Quand tu sors de là Quand tu sors de là Tu vas faire la guerre A tous ceux qui veulent maintenir Les âmes dans la captivité Par aux châtardes Quand tu as passé du temps De captivité Tu sors humble Mais tu sors en colère Dans une sainte colère Contre le système De captivité injuste Parce que la captivité Du diable Est injuste Et alors du coup Tu es humble C'est vrai Mais tu es remonté Contre celui qui Retire les âmes Captives Et tu deviens un combattant De celui qui retient Les âmes en captivité Avant ça Écoute-moi Quand tu n'as pas connu La captivité Tu es complètement indifférent Au sort des autres Mais quand tu as connu La captivité Quand ta sécondité Quand ta sécondité A été retenue captive Par la stérilité Quand ta richesse A été retenue captive Par la pauvreté Quand ta guérison A été retenue captive Par l'esprit d'infirmité Le jour où tu sors de là Quand tu as traversé ça Tu deviens Tu deviens quelqu'un Qui est enceinte au colère Contre le diable Contre celui qui tient Les âmes captives Tu deviens utile En tes mains de Dieu Tu deviens un instrument Pour libérer les prisonniers Libérer Tu vas libérer les prisonniers Tu vas libérer les captives Tu seras Je vois des libérateurs Oh Seigneur parle-nous ce soir Seigneur parle-nous ce soir Seigneur parle-nous ce soir Comme tu as parlé par Pierre Parle ce soir Libère la parole Parce qu'une personne Ne va pas laisser tomber A terre le colis Une personne Est dans un monde De réceptivité Elle apprend Elle reçoit Une personne Est en train de recevoir Les paroles Et ces paroles Viennent sur toi Elles habillées Elles viennent t'habiller Elles viennent t'habiller Elles viennent sur toi Elles viennent te recouvrir D'un manteau Et la parole T'habille Elle sera faite chère Car je Je m'attends Je m'attends Je m'attends Elle est en train de me dire Tu vois Quand on a passé du temps Dans la captivité On a tendance à croire Qu'on a perdu tout le temps Quand on a été longtemps captif On se dit Mais le temps passe Le temps passe Le temps passe Et quand Seigneur Et quand sera-t-il De mon mariage Quand sera-t-il De mon éclat Quand sera-t-il De la dimension Où tu as prévu Les professibles Et ma destinée Et ma destinée Alors Car tu as pour moi Des projets de paix Et non de manœuvre Pour me donner un avenir Et de l'espérance Mais ça va s'accomplir quand ? Parce que cette captivité Me fait perdre du temps Cette captivité Me fait perdre du temps Le fait de ne pas être marié A 40 ans C'est une perte de temps Et l'entrée de me dit C'est ça que tu penses Parce que beaucoup Le fait de ne pas s'avoir enfanté A 40 ans Il y en a qui n'ont pas enfanté Encore à 45 ans Et le temps passe Pourquoi il y a cette stérilité ? Mais le temps passe La ménobose approche Seigneur Seigneur C'est une perte de temps Du coup Il y a beaucoup de choses Qui ne pourront pas s'accomplir À cause de cette captivité Mais il me dit de te dire Toutes choses Qu'on court ensemble Pour le bien De ceux qui aiment Dieu Si tu ne me crois pas Si tu ne me crois pas Regarde Joseph Pourquoi Joseph a espéré ? Il a vu la prophétie Il a vu la vision Il a vu La lune, le soleil et les étoiles Se prosterner devant lui Il a vu la gerbe de ses frères Et de son père Se prosterner devant lui Il a vu la royauté Mais pourquoi passer par le buis ? Pourquoi passer par Potiphar ? Seigneur La vision va plus s'accomplir Le temps est en train de passer Alors le Potiphar Il espérait Passer à la primature Mais non Le Potiphar Il arrive encore en prison Il dit Mais Seigneur Mais pourquoi ? Le temps va passer Tu ne pourras plus accomplir la prophétie Tu ne pourras plus accomplir le rêve Ça ne sera plus comme dans un rêve Je lui dis Joseph Calme-toi J'ai un plan Et c'est là qu'il me dit de te dire Il est en train de me parler Il est en train de me dire Il me dit de te dire Je vais t'expliquer Il est en train de me dire De te dire Ce qu'il a dit à Abba Kouk Car c'est une prophétie Abba Kouk chapitre 2 Au verset 3 Tu ne l'as pas compris Tu ne l'as pas compris La captivité ne va pas empêcher La prophétie Non La captivité ne va pas empêcher La vision La captivité ne va pas empêcher La destinée La captivité ne va pas empêcher Ton éclat La captivité ne va pas empêcher Ton mariage La captivité ne va pas empêcher Ta guérison La captivité ne va pas empêcher Ton rayonnement Ton éclat Ta splendeur Non, 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 non Non, non, tu ne l'as pas compris Pourquoi il est en train de me dire Je t'explique C'est parce que ce que tu ne l'as pas compris C'est que c'est une prophétie Dont le temps est déjà fixé Malgré la captivité Malgré la captivité La prophétie est en train de marcher vers son terme Et elle ne mentira pas La prophétie La parole à laquelle tu as cru La parole que tu as serrée dans ton cœur La parole pour laquelle tu es en train de prier Elle était pour un temps fixé Quoi ? Tu as l'impression qu'elle ne bougeait pas Tu as l'impression que ta situation ne bougeait pas Mais il me dit Elle est en train de marcher vers son terme Tant que tu restes dans l'obéissance Tant que tu restes dans l'obéissance Tant que tu restes dans la prière Tant que tu restes dans la supplication Tant que tu restes dans l'action de grâce Tu ne vois pas le changement Tant que tu restes dans le jeûne Tant que tu restes connecté A cette action prophétique Il a fait de me dire Il y a quelque chose qui est en train de se passer Il y a une salle de travail Il y a une salle d'enfantement Il y a une salle d'accouchement La prophétie est en train de marcher Elle est en train de marcher Elle est en train de... Oh ! Je ne sais pas à qui je parle Je m'attends Oh ! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève les mains ? Je m'attends Je m'attends Je m'attends Je m'attends Tu es... Tu es... Tu es... Je... Je m'attends Je m'attends Je m'attends Je m'attends Je m'attends Il a� om Céterremous Aaah ! Il me dit c'que tu n'as pas compris La prophétie est en train de marcher vers son terme et elle ne mentira pas Tu sais pourquoi Parce que nombre 23 verset 19 te dit Que Dieu n'est pas un homme pour mentir Ni le fils d'un homme Pour changer la vie ou pour se repentir Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas Esaïe 14 verset 27 Te dit le Seigneur des armées a pris une résolution Qui s'y opposera, qui va s'opposer Même l'opposition de Satan ne pourra pas empêcher La prophétie de s'accomplir Je m'adore Tu es, tu es, tu es J'ai tout pour toi Je veux te dire que tu es J'ai tout pour toi Je m'adore Tu es, tu es tout pour moi Il est en train de me dire, tu vois, l'une des raisons pour lesquelles Il y a parfois la captivité semble continuer C'est parce que pendant ce temps-là de la captivité En vérité, tu t'attendais à beaucoup de gens Joseph, tu t'attendais d'abord à Potiphar Tu pensais que ta percée allait avoir lieu par Potiphar Tu comptais sur Potiphar Au plus profond de toi Oh, tu étais vraiment, tu étais, tu vois, tu faisais attention Il fallait être fidèle Mais en fait, dans ton cœur, tu t'appuyais Tu espérais que Potiphar allait te délivrer Mais si Potiphar te livrait de la captivité Tu te serais retrouvé dans la rue Ce n'est pas lui qui allait t'emmener à la primature Alors quand tu allais en prison Monsieur Joseph, quand tu allais dans la prison Tu vois, tu t'attendais Tu t'attendais à ces deux personnes Au panetier et à l'échançant Celui qui sert le vin est celui qui sert le pain à la table du roi La preuve, c'est que quand il a été délivré Tu lui as dit, souviens-toi de moi Tu n'as pas dit adieu, souviens-toi de moi Tu as dit à l'autre qui est sorti, souviens-toi de moi C'est la preuve, tu ne t'attendais pas à moi Voilà pourquoi il y a des captivités qui ont été prolongées Le temps que Dieu te montre et Dieu t'éduque Sur à qui tu dois t'attendre Qui est ta source, qui est ton seul plan Il n'y a pas de plan B, tu avais un plan B Voilà pourquoi ta captivité a été prolongée Mais lorsque tu arrives au point où je n'ai plus de plan B Je n'ai plus de plan C, je n'ai plus de plan D Je n'ai plus de plan E, je n'ai que toi Je n'ai personne d'autre Je ne compte pas sur les médecins Je ne compte pas sur la science Je ne compte pas sur les hommes Je ne compte pas sur les femmes Je ne compte pas sur le chef de l'État Je ne compte pas sur les banquiers Je ne compte pas sur la faveur des banquiers Je ne compte pas sur la pitié des gens Je ne compte pas sur la pitié des riches Je ne compte pas Je ne compte pas sur la compassion des employeurs Mes sources sont en toi Mes sources viennent de toi Mes yeux sont fixés sur toi Jésus Christ, l'auteur de ma foi Est celui qui l'amène à la perfection Je m'attends à toi Tu es tout pour moi La prophétie est pour un temps fixé Abba Coupe 2, verset 3 Elle marche vers son terme Et elle ne mentira pas bien aimée Non Si elle parle, attends-la Car elle s'accomplira Elle s'accomplira certainement Cholée, assurément Car celui qui a fait la promesse Est fidèle David ne comprenait pas Il a reçu l'onction pour la royauté A 17 ans Et dans son ignorance C'est le cas de la plupart d'entre nous On pense que dès que la parole est sortie Tu seras pécheur d'homme Tu seras un tel Tu seras un tel On pense que ça va s'accomplir Le mois suivant Alors on va dire Pasteur, mon appel, c'est ça Tu vas faire ça avec moi Tu vas faire ça avec moi David pensait la même chose Alors pour David La captivité Être pourchassé par sa huile Retenu captif dans des grottes Passé son temps dans des grottes Et dans des tentes En train de fuir Un fugitif Poursuivi par le roi Porteur de prophéties Porteur de promesses Et David disait Je croyais que Je croyais que Dieu l'a fait de moi Le prochain roi d'Israël Je croyais que Tu avais prophétisé sur ma vie Je croyais qu'il y avait des paroles Qui accompagnaient ma vie Je croyais que le bonheur et la grâce M'accompagneraient tous les jours de ma vie Mais me voici dans la captivité Père C'est trop tard Le temps est passé Il me dit de te dire Il est le maître des temps Et des circonstances Et je te répète Il fait concourir toutes choses Pour le bien De ce qu'il aime Il n'a pas dit son dernier mot Ce n'est jamais fini Tant qu'il n'a pas dit que c'est fini Tout ce qu'il me dit de te dire c'est David Reste dans l'obéissance Ne t'inquiète pas J'ai la main sur ta vie J'ai ma main sur ta vie J'ai le contrôle Ne t'inquiète pas Ton temps n'est pas passé Tu n'as pas perdu du temps Ne t'inquiète pas Dieu permet toutes choses pour un but Il n'est pas l'auteur de la captivité Ne t'inquiète pas Cette captivité est arrivée à son terme maintenant Tu n'as pas perdu du temps Tu n'as pas perdu du temps Non Non Par la catarabouche Qu'a t'il est remorosa Et il est remorosa Continue ce mot de t'attendre Tu n'as pas perdu du temps Essuie tes larmes Le temps est passé La ménopause approche Non ne t'inquiète pas Il a une parole pour toi Attends-toi seulement Je n'ai only argent Mais ce que j'ai C'est ce que tu vas entendre ce soir Ce que j'ai C'est ce que tu vas entendre ce soir Et ce qu'il va confirmer C'est la parole de son serviteur Qu'il va confirmer dans ta vie Reste calme Reste calme Sois seulement En mode Réceptivité La vie n'est pas un naufrage Non Non Dieu n'est pas l'auteur De ce divorce Dieu n'est pas l'auteur De la maladie Dieu n'est pas l'auteur Du célibat chronique Non Mais ne t'inquiète pas Il dit tout ce que tu dois faire C'est continuer à t'attendre Parce que continuer à s'attendre C'est la preuve De la foi L'homme de foi L'homme juste ouvre par la foi La personne qui a la foi S'attend A recevoir A Satan Elle garde les mains levées Elle est vigilante Elle monte la garde Dès qu'une parole va sortir Elle est prête à la saisir Parce que c'est la parole de sa destinée Parce que Dieu ne fait rien Sans sa parole Oh continue à t'attendre Continue à t'attendre Continue à t'attendre Continue à t'attendre Je m'attends 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 Pas à la confusion Pas à la disgrâce Pas aux regrets Je m'attends N'aie pas pitié de moi mon ennemi Ne pleure pas mon sujet Je m'attends Aïe 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 Les marachas Ne viens pas te lamenter sur moi Je m'attends Je m'attends Je m'attends Je m'attends Je m'attends Oh les malades Ne t'attends pas ce que je me demande dans cette situation Non ne t'inquiète pas Je ne finirai pas célibataire Je ne finirai pas malade Après je ne finirai pas pauvre Je m'attends Je m'attends Après la captivité Qui va voir qu'il y a une dimension Où on ne parlera plus jamais De la captivité Plus jamais Joseph n'a été pauvre Plus jamais il n'a été esclave Plus jamais il n'a manqué de quoi que ce soit Plus jamais sa vie a été conjuguée avec le mot regret Plus jamais Plus longue est la captivité Plus longue est la captivité Plus longue sera la récompense La pérennité La bénédiction du Seigneur Qui enrichit Qui ne s'accompagne aucun chagrin Je m'attends Je m'attends Je m'attends Je m'attends Je me déconcentre pas, je reste connecté, connecté à toi dans le Père. L'esprit d'incrédulité, l'esprit d'incrédulité, il est en train de dire, ça fait longtemps quand même, il est en train de dire, mais où est donc ton Dieu, oh ne t'inquiète pas pour moi, c'est pas la peine de me faire faire du temps, je ne te répondrai pas, je suis concentré, je suis concentré, je suis concentré à recevoir, je m'attends. Je m'attends, je m'attends, je m'attends. Je m'attends. Je m'attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend dans cet endroit ? Est-ce que sur internet ? Est-ce que dans les campus ? Est-ce que dans les salles annexes ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend ? Je m'attends. Excuse-moi voisin, tu ne comprends pas mon émotion. Dieu, tu es comme un vilassom, mais ce n'est pas grave. Tu ne m'empêcheras pas de m'attendre. Tu ne m'empêcheras pas de m'attendre. Car je... Je m'attends, je m'attends. Je m'attends, je m'attends. Il est mon seul plan de secours, il est mon seul confident, il est mon seul refuge, il est ma seule espérance de gloire, il est mon seul abris sûr, il est mon seul libérateur, il est ma seule délivrance, il est celui en qui je me confie, il est mon seul médiateur, il est celui qui m'exhauste, il est celui qui m'exerce au combat, il est celui qui me fait endurer, il est celui qui me fait tenir ferme. Pourquoi c'est important de continuer de s'attendre à lui ? Parce que la plupart du temps quand tu sors d'une captivité, la plupart des gens quand ils sortent de la prison, ils estiment qu'ils ont perdu du temps, qu'ils ont raté une partie de leur vie, voire toute leur vie. Et la plupart du temps qu'ils ne s'attendent à rien de bon. Ils revoient leurs ambitions, leurs rêves du passé à la baisse parce qu'ils pensent que la captivité nous a fait rater. Le fait d'avoir été longtemps retenu captif, que ma fécondité était retenue captive par la stérilité, que mon intelligence, elle était retenue captive parce qu'il y a des gens qui utilisaient mon intelligence, que mes opportunités, ma lumière, elle était retenue captive par les ténèbres parce qu'il y en a qui ont profité de ma lumière. Que ma santé, ma guérison, elle était retenue captive, fermée par un esprit d'infirmité. Que puis-je espérer ? Lorsque je sors de cette captivité, j'ai gâché ma vie. Quel gâchis ? Non, il me dit, non, quand tu sors de captivité, maintenant tu t'attends. Mais à quoi je m'attends ? Que puis-je espérer de bon ? Le temps est passé, le mariage n'a pas eu lieu. Et même quand il a eu lieu, la stérilité a frappé. Et les 45 ans, que puis-je espérer ? Aïe, 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 aïe. armour des morsいただech si nous déroulement. D'albon der Esclare, l'ombre de vous déroulement. Peu-je espérer, browé dans le même chouper cicatrétien. Et moi j'ai eu lieu, merci à moi. Et je défax on te briser, le monde nous déroulement. C'est parti ! Tu vois Jésus A pleuré Devant la tombe de Lazare Pas parce qu'il avait pitié de Lazare Parce qu'il savait ce qu'il était venu faire Jésus a pleuré Rappelle-toi du message du pasteur Caramiri Jésus a pleuré Pas à cause de l'état de Lazare Et il savait ce qu'il allait faire Jésus a pleuré de compassion A cause de l'ignorance De Marthe et de Marie Parce qu'elle vient lui dire Si tu avais été là Mon frère ne serait pas mort Il dit de t'inquiète pas que ton frère ressuscitera Oui je sais qu'il va ressusciter le dernier jour Jésus dit mais tu ne comprends rien Je suis la résurrection Et la vie Ne crois-tu pas Que je suis la résurrection et la vie Et que quiconque croit en moi ne mourra pas Mais il vivra Alors Marie répond Au lieu de dire Amen je crois que tu la résurrection et la vie Et que quiconque croit en toi Mourra même si Vivra même s'il meurt Regarde ce que dit Marie Elle dit je crois Que tu es le fils de Dieu Est-ce que c'est la question que j'ai posée ? Est-ce que c'est ce que je te dis ? Et Jésus a pleuré de compassion Et alors que je te parle Je sens la même compassion Est-ce qu'il est en train de me dire ? Tu n'as pas compris Je ne suis jamais Pris au débrouvé Tu n'as pas compris Ariados Je vais t'expliquer Ce qu'il est en train de m'expliquer Pourquoi il dit de t'attendre ? On sort dans de la captivité Ton histoire n'est pas finie Les prophéties Les promesses Les paroles ne sont pas en retard Pourquoi ? Oui mais pasteur Ça fait 45 ans bientôt Il me dit non Tu n'as pas compris C'est que quand je te livre de la captivité La chose que je fais ensuite C'est que je te restaurerai Les années que tu as perdues Je te restaurerai Ce que les sauterelles Ce que les chenilles Ce que les animaux Ce qu'on a volé Je te restaurerai Je te restaurerai Je te rétablirai Je remplacerai Je remplacerai Je remplacerai Ce n'est pas fini Je vais restaurer les opportunités Je vais restaurer l'intelligence Je vais restaurer la créativité Restaurer la richesse Restaurer la santé Restaurer la vigueur Restaurer Je vais restaurer ta vie conjugale Mariathe lobo Mariathe lobo Shalabakadaya Quand il dit Je vais restaurer Il y a une autre implication De la restauration C'est qu'il va y avoir Un prolongement De le bonheur Et la joie Et la miséricorde Je vais restaurer Je vais restaurer Il m'a dit Tu n'as pas compris Israël pensait Que j'étais en retard Ils ont passé 400 années de captivité 430 exactement Ils ont passé Il m'a dit Quand je les ai libérés De la tyrannie De Pharaon Oh Marakathe lebroso Kataya Marakathe labosh Ketelara Osa Aya Maroketelabash Alero Marakatare Osa Exode Chapitre 12 Je vais t'expliquer Écoute-moi Pendant tant d'années Ils ont vécu Dans la pauvreté Ils ont vécu Dans le dénouement Ils ont vécu Dans la sécheresse Ils ont vécu Dans la disette Ils ont vécu Dans la galère Et quand ils sont sortis De là Ils s'attendaient Ne pense pas Que tu vas te faire sortir De la captivité Totalement vide Non Mets-moi Exode Au chapitre 12 Au verset 36 Oh Alléluia Je vais te dire Ce qui va t'arriver L'éternel S'il trouvait grâce Au peuple Aux cieux des égyptiens Qui se rendirent A leur demande Et ils dépouillèrent Et ils dépouillèrent Et il dépouillère 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 Les Égyptiens Chalabat Voilà pourquoi je m'attends Voilà pourquoi je m'attends Tu es tué Oh tu es le seul sauveur Tu es le seul médiateur Tu es le seul rémunérateur Le restaurateur de ma santé Le restaurateur de mes années Le restaurateur de ma vie conjugale Le restaurateur de mes opportunités Le restaurateur de ma destinée Je ne suis pas en retard Je ! Je n'ai pas en retard Tu es le seul Les gemsa des châta �� Chelle la malle Chelle les malle Je n'ai pas en retard Je obrigado Le Saint-Esprit J'étais là-bas, il m'a dit, il m'a dit, il avait prévu de faire de toi la tête et pas la queue, en haut et pas en bas. Mais la vérité, la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous, il y a eu tellement de combats dans tes études, il y a eu tellement de combats dans ta trajectoire professionnelle, que cette dimension, tu ne l'as jamais vue. Mais il y a des combats que tu ne comprends pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens, il y a des entités sataniques établies dans la famille, établies dans l'ethnie, établies dans le pays. Ce sont des puissances, des ténèbres qui étaient assises et qui ont prié parce que tu ne sais pas ce qui est ton combat. Tu as mené des combats et qui t'ont fait retarder. Tu te retrouves en train de faire un petit boulot, en train de faire un travail normal. Mais normalement, tu as venu sur la tête et pas la queue, en haut et en bas. Et pourtant, je ne vois pas cette dimension. Il m'a dit de te dire, c'est parce que quand tu ne perds pas dans cette dimension, ça veut dire que dans ce domaine, il y a une captivité. Parce que ta destination naturelle, c'est l'éclat, c'est l'élévation, c'est la splendeur. Quand tu ne perds pas dans cette dimension, ça veut dire que cette partie de ta vie, cette partie de ton héritage, est pris en captivité. Tu as des combats que tu ne comprends pas, des combats de préjugés, des combats de calomnie, des combats de fausses accusations. Toutes toutes sortes de combats dont tu ne comprends pas la racine et l'origine. Et que s'est-il passé pendant ce combat ? Il y a des entités qui t'ont combattu, qui t'ont combattu et qui ont pris, qui ont volé ton ascension, qui ont volé ta position, ton élévation. Et tu sais ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont vendu. Pendant que tu passais de temps dans la captivité, quelqu'un se servait de l'élévation qui était réservée à l'église de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit m'a dit, pendant ce temps, les gens dans les groupes ésotériques, les gens qui étaient francs mécaniciens, étaient en train de connaître des ascensions. Des ascensions, parce que tu ne sais pas, c'est que ces ascensions n'étaient pas des ascensions divines. C'étaient des ascensions qui avaient eu lieu par motif de vol, de recel, de trafic, parce qu'ils avaient volé ce qui appartient en vérité à l'église de Jésus-Christ. Mais regarde ce que dit le Saint-Esprit. Il m'a dit dans Jérémie au chapitre 30, verset 16. Jérémie 30, verset 16. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévouillés. Ce n'est pas fini. Et tous tes ennemis, tous, iront en captivité. Oh, Ayana, l'amour, chapitre. Ceux qui te débouillent seront débrouillés. Et j'abandonnerai au pillage ceux qui te pillent. Je... Est-ce que cette parole est pour toi ? A qui s'adresse cette parole ? A qui s'adresse cette parole ? Je... 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 Voilà pourquoi, Père, je... Je continue de m'attendre. Il m'a dit, attends-toi seulement. Attends-toi seulement. Attends-toi seulement. Tu n'as pas perdu du temps, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas perdu du temps, ne t'inquiète pas. Je... Je... Joël, chapitre 2. Vers 25 à 27. Vers 2, 21. Oh, God, we wait on you. God, we wait on you. It's not over until you say it's over. Je n'ai pas fini. Tant que je n'ai pas déclaré que c'est fini. Il dit, je vous remplacerai. Les années... La version anglaise dit, I will restore unto you. Je vous restaurerai. Je vous rétablirai. Les années qu'on dévorait la sauterelle, le grillon, le kiké et la chenille. Malgré ça, mec, je vais envoyer contre vous. Je vous restaurerai. Il te restaurera. Je vous restaurerai. à te lamenter, voilà pourquoi il faut t'attendre, il y a ton ennemi, il y a cette maladie, il y a ce célibat, il y a ce problème, ne te réjouis pas au sujet, je sors de la captivité, je sors de la captivité, je sors de la captivité, je sors de cette situation, on ne pourra pas nous retenir, pourquoi ? Parce que Dieu confirme la parole de son serviteur. Je t'attends pour toi, tu es tout pour moi, je t'attends pour toi, tu es tout pour moi, Ezekiel 39 au verset 10, la dernière phrase uniquement, la toute dernière phrase, je t'attends pour toi, Ezekiel 39 au verset 10, Ezekiel il dit la toute dernière phrase, à partir où ils débrouilleront, la toute dernière uniquement, la toute dernière, on va lire la toute dernière phrase, tu vas lire avec moi cette phrase à votre voix, au nom de Jésus, un de toi, ils débrouilleront, ceux qui les ont débrouillés, et ils pilleront, ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur, Alléluia, ils débrouilleront, ceux qui les ont débrouillés, les Marachata, les Morosika, les Lomo, Satayama, les Marocétés, la Madone, Kataribo, Soté, la Maya, Anélémo, Sinaramo, Chatelemo. Maintenant, bien aimé, tu vas élever la voix avec moi, et là maintenant, tu vas prophétiser le Saint-Esprit m'a dit, quand tu donnes cette parole, tu prophétises, on ne va pas imposer les bains pour aujourd'hui, pour l'instant, nous sommes dans la fière, c'est après qu'on fera le ministère, toutes tes paroles seront scellées par une notion spéciale, mais pour l'instant, il faut prophétiser, il faut envoyer la parole, il faut prophétiser ! Maintenant, tu vas prophétiser, nous allons prophétiser, bien aimé, nous allons prophétiser contre les voleurs, ceux qui sont complices de vols et de récels, c'est-à-dire ceux qui ont pris, ceux qui ont prospéré, avec ta santé, avec ton intelligence, avec tes compétences, il y a des postes de responsabilité, de direction générale, de ministre, il y a des postes dans les lieux élevés, des postes élevés qui étaient réservés pour l'église de Jésus-Christ, le Saint-Esprit m'a dit, tu prophétises maintenant le débouillement de tous les voleurs, de tous les russeleurs, tu prophétises le débouillement de ceux qui t'avaient débouillé, tu prophétises le pillage de ceux qui t'avaient pillé, tu prophétises ceux qui avaient volé les richesses, parce que si on t'avait... Écoute-moi, 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 si tu n'avais pas été autant combattu, si tu n'avais pas été autant combattu, plusieurs d'entre nous, tu serais un CEO d'une grande organisation, certains seraient des directeurs de cabinet, certains seraient des sous-préfets, si tu n'avais pas été combattu, ta position ne serait pas ce qu'elle est, ton influence ne serait pas ce qu'elle est, et même ta richesse ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Si tu n'avais pas eu autant de combats, la paresse, c'était un combat d'un esprit de paresse, la médiocrité, c'était un combat d'un esprit qui voulait te garder médiocre, pourquoi ? Il a vu ta lumière, il a vu ton éclat, il a vu ton ascension, et il a combattu. Si tu n'avais pas été autant combattu, tu n'aurais pas le statut que tu as, tu n'aurais pas, tu aurais une richesse que tu n'as pas aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, la fin de la captivité n'est pas la fin de l'histoire. Non, 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 il m'a dit, il me dit, la fin de la captivité signifie le commencement d'une nouvelle histoire. Allons église, est-ce que tu es prêt à prophétiser ? Est-ce que quelqu'un est prêt ? Tu vas prophétiser le dépouillement de tous les voleurs, de tous les receleurs, de tous ceux qui ont pris, ce qui a partené à l'église, la faveur, les opportunités, la santé, la vitalité, la délivrance, la guérison, la richesse. Prophétise, 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 prononce le dépouillement ! Prophétise, 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 prophétise. Ceux qui avaient maintenu l'église ont la pauvreté, l'église ont la petitesse, qui veut bloquer la croissance, la richesse, le miraculeux dans l'Église. Dans le nom de Jésus, nous commandons le dépouillement de ceux qui nous avaient dépouillés, le dépouillement de ceux qui sont enrichis par l'usure et les intérêts. Nous programmons leur dépouillement, leur dépouillement, leur dépouillement, leur dépouillement. Nous prophétisons le dépouillement de tous les puissants de sorcellerie, de tous les puissants d'envoûtement, de tous les esprits d'enchantement, les esprits de pauvreté. Dépouillement ! Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, Il y en a qui se sont retrouvés malades parce que leur santé, leur organe, c'est un serpent, c'est un démon, un esprit d'infirmité qui les a retenus et qui a donné la santé à quelqu'un d'autre. Nous prophétisons le dépouillement de ceux qui nous ont dépouillés, le pillage de ceux qui nous ont pillés. Nous prophétisons le dépouillement de ceux qui se sont enrichis avec notre richesse. de ceux qui ont trouvé la vigueur avec la santé qui réduit notre partage. Le dépouillement de ceux qui ont saisi des opportunités qui nous étaient réservées. Il y a des mariages qui étaient réservés à nos filles. Et Satan a dépouillé en détournant des hommes, en les gardant dans les ténèbres. Alors que ces hommes, ces hommes étaient destinés au salut et sont destinés au salut. Ce sont les hommes que nos filles doivent épouser. Et Satan les a éloignés. Mais dans le nom de Jésus, là où la main du diable était tendue sur ces hommes qui appartiennent au royaume des cieux et qui ont été programmés par Dieu pour épouser nos filles dans la foi, nous prononçons le dépouillement de toutes les puissances de séduction, d'immoralité, d'incrédulité, de raisonnement, d'athéisme, au nom de Jésus-Christ. Et nous les appelons à la conversion. Maintenant, nous allons prophétiser le dépouillement, le dépouillement des méchants et le revêtement de l'Église. Le revêtement des habits de faveur, de l'intelligence, de la créativité. Le Saint-Esprit m'a dit, il m'a dit, tu vas voir, après ces 21 jours, il y a des personnes qui avaient l'air ordinaire, qui vont avoir des idées géniales. À cause du revêtement, du restitution, restitution, restitution. Nous allons proclamer dépouillement des méchants et revêtement, restitution, de la santé, de la vitalité, de la fécondité, des opportunités, de la vie conjugale, de travail. Ne t'arrête pas, toi, tu pries pour les saints, tu pries pour tout le monde. Ton dossier est dans le dossier de tout le monde. Élève la voix, fils de l'homme, prophétise, prophétise, proclame, 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 proclame. Léver le chat d'un amour, chalet d'abarassa, dans le nom de Jésus. Faire, sur ta parole, nous prophétisons, sur ta parole, nous déclarons, le débrouillement, Seigneur, des méchants, l'intelligence qu'ils avaient retenue captive, la santé qu'ils avaient retenue captive, les opportunités, le travail, l'éclat, la splendeur, l'élévation qui avait retenue en captivité, nous proclamons la déchéance, le débrouillement, le pillage des voleurs, des esprits méchants, des voleurs. Et nous proclamons maintenant, au nom de Jésus, le revêtement de l'église, le revêtement de saints, la restitution de la santé, la restitution de la créativité, la restitution à l'église de la richesse surnaturelle, des millionnaires du royaume, des multimillionnaires, la restitution de la vigueur, la restitution des mariages, la restitution, c'était notre partage, notre héritage, nous proclamons la restitution. Nous sommes reconnaissants, il a eu compassion de nous. Tu as mis fin à la captivité, c'est terminé, si le Christ vous a franchi, c'est pour la liberté, vous ne serez plus jamais sous le jour de l'esclavage. Je m'attends par toi, tu es tout pour moi. Je m'attends par toi, tu es tout pour moi. Je m'attends par toi, tu es tout pour moi. Je m'attends par toi, tu es tout pour moi. Tout ce qu'il te demande, c'est la foi, c'est la foi pour attendre, c'est la foi. Je m'attends, je m'attends, je m'attends. Alors j'entends, une personne se demande, et pasteur je m'attends à quoi ? Bientôt 45 ans, pas d'enfant. Je m'attends à quoi ? La ménopause est là. 40 ans, je ne suis pas marié, c'est compliqué les enfants, comment je fais ? Il me dit de te dire, la fin d'une chose, vaut mieux que s'en commence. Tu vois, la destinée de Nelson Mandela était de présider à la destinée de l'Afrique du Sud. Et à l'époque de l'Apartheid, ils ont cru que toutes ces dizaines d'années qu'il a passé en prison, éliminaient la prophétie qui était sur sa vie. Tu vois, la qualité d'une vie ne dépend pas de sa durée. La qualité de vie n'a rien à voir avec la durée. Jésus a accompli un ministère de qualité en 3 ans et demi. Ce n'est pas une question de durée, c'est une question d'impact. La qualité d'une vie ne se mesure pas à sa durée. La qualité d'un mariage ne se mesure pas à sa durée. La qualité d'un mariage se mesure à l'utilité et à l'impact de ce mariage. Et quand sera-t-il pour moi ? 45 c'est la ménopause, pas loin. 50 c'est la ménopause. Qu'est-ce que je vais faire ? Il m'a dit de te dire. Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Esaïe 59 verset 1. La main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Je restaurerai, je remplacerai les années qui t'ont été volées. Oui mais Seigneur, comment cela pourrait-il se faire ? Si tu ne me crois pas, pose la question à Sav. Elle a attendu toute sa vie. Elle a attendu toute sa vie. Ses enfants étaient en captivité. Sa fécondité était retenue captive. Elle a attendu toute sa vie. Elle a attendu toute sa vie. Et ça ne s'est pas manifesté. Et c'est à 74 ans. Et Dieu va lui dire, l'année prochaine, tu seras enceinte à la même période. Et Sarah a dit, mais comment cela pourrait-il se faire ? Je ne suis pas ménopausé, je suis ménopausé hyper plus ménopausé. Ménopausé exponentiel. Dieu a dit, ma main n'est pas trop courte pour sauver. Existe-t-il une chose trop difficile et impossible pour Dieu ? Ah, j'ai dit Sarah, je te restaurerai les années. Et le Saint-Esprit m'a dit, la vérité, c'est que jusqu'à aujourd'hui, et hier et aujourd'hui, à 75 ans, c'est même plus la ménopause. C'est fini. C'est la sécheresse totale. Mais, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le Fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Non. La main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Et le Saint-Esprit m'a dit, regarde Sarah. Si à 75 ans, elle a conçu, tu n'as pas compris le secret. Parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas enfanter à 75 ans. Si Sarah a enfanter à 75 ans, tu sais ce qui s'est passé ? Je lui ai donné des ovaires et un utérus d'une femme de 20 à 30 ans. J'ai restauré, j'ai rattrapé les années. J'ai restauré, je lui ai donné une matrice d'une femme entre 20 et 30 années. Ce qu'il a fait pour Sarah, il le fera pour toi. Ton cas n'est pas trop tard. Je n'ai pas trop tard. Je n'ai pas trop tard. Je n'ai pas trop tard. Dis-lui que je m'attends. Dis-lui que je m'attends. Je n'ai pas trop tard. Oh, yah, 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 yah. Moi je n'ai pas eu. Il m'a dit Je vais restaurer tous tes organes Ceux qui avaient été malades Parce que tu vois La chirurgie laisse des traces La maladie laisse des traces Il m'a dit Je vais restaurer tout ton corps Je te donnerai un corps d'une genèse Aïe 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 La main du Seigneur n'est pas trop courte Faut sauver Lise on aurait trop dur pour entendre Ce qu'il a dit ne le fera qu'il pas Il m'a dit de te dire Il ne t'inquiète pas Il va restaurer Tu seras une personne De 60 ans Dans un corps de 30 ans Macaré Léo Charamaya A de nouveaux organes Nouvelle vigueur Nouvelle peau Nouveau cerveau Nouveau cœur Nouveau voix Nouveau rein Nouveau membre Oh ! Est-ce que quelqu'un Je ne sais pas A qui s'adresse cette parole ? Jeanne ! Jeanne ! Jeanne ! Chalei la masaya Les balaisos ilamaya Jeanne ! Chalei la masaya Jeanne ! Jeanne ! Restauration totale est ce que tu sais des personnes comme le créateur de kfc je ne sais pas c'est à quel âge je crois que c'est après 60 ou 70 ans si quelqu'un sait il peut me corriger mais celui qui a créé kfc a passé toute sa vie dans la pauvreté c'est vers 60 je pense que c'est 70 je suis pas sûr je vais pas m'avancer mais je sais que c'est pas dans la cinquantaine je sais que c'est pas dans la soixantaine cet homme est devenu multimillionnaire dans les derniers dans les dernières dans les dernières années de sa vie bien aimé surtout pas les dernières mais en cas ça n'a pas commencé de manière précoce voilà pourquoi il me dit de te dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement et que la qualité d'une vie ne se mesure pas sa longévité mais se mesure à son impact ta vie impactera ta vie comptera ton témoignage parlera à ta génération parce que tu as restauré sarah il a restauré ses entrailles on a parlé de sarah ça veut dire que sa vie a eu un impact parce qu'elle est resté dans l'histoire la restauration qui va opérer une fois qu'il a brisé la captivité la restauration qui va manifester va faire de toi une personne dont on parlera parce que on dira normalement ce n'est pas comme ça que ça se fait normalement quand on attendu aussi longtemps quand on a tourné on rend aussi longtemps la suite logique c'est de mourir dans le même état pour qu'ils nous seront à garder aussi longtemps mais ton cas sera différent mon cas sera différent le seigneur m'a dit la vengeance divine ce n'est pas seulement la rétribution des méchants c'est tout un processus je délivre de la captivité je punis les joailliers je les rétribue je leur rend selon leurs méchancetés mais ce n'est pas tout parce que tu ne serais pas consolé le jugement de ceux qui t'ont retenu captif ne t'apporte pas la joie non ce qui t'apporte la joie c'est lorsque justice a été faite et lorsque restitution restauration a été également effectué ça sera ton partage au nom de jésus je ne sais pas qui je parle je ne sais pas qui je parle je ne sais pas à qui je parle il m'a dit parce qu'il faut deux témoins pour établir une vérité il faut deux témoins le deuxième témoin c'est job job avait tout perdu job avait tout perdu et quand ses amis le regardaient quand les gens le regardaient j'avais pitié de lui quelqu'un qui était un haut dignitaire un homme riche il a tout perdu à cause d'un seul coupable le coupable n'était pas dieu le coupable est toujours le même satan le diable l'adversaire qui a volé ce qui lui appartenait mais parce qu'il n'a pas maudit dieu parce qu'il n'a pas maudit dieu parce qu'il n'a pas critiqué dieu parce qu'il n'a pas injurié dieu un jour je s'est souvenu de le délivré de sa captivité regarde la fin de son histoire en job chapitre 42 d'abord le verset 10 l'éternel rétablit job dans son premier état quand job eu prié pour ses amis et l'éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé maintenant on va au verset 12 regarde les dernières années pendant ces dernières années job reçu de l'éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières il possède à 14 mille brebis 6 mille chameaux mille pères etc waouh quelqu'un dit amen verset 13 il eut 7 fils et 3 filles tu enfanteras de nouveau tu enchantras de nouveau tu concevras de nouveau sur le plan mental sur le plan physique tu enfanteras ta vie comptera ta fécondité a été restaurée au nom de jésus maintenant regarde le verset 15 il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belle femme que les filles de job Dieu l'a restaurée Dieu l'a consolée Dieu a accompli sa parole les années qui lui avaient été volées ont été totalement restaurées et ma bible dit attends attends ma bible dit au verset 17 et job mourut âgé et rassasié tu ne mourras pas affamé ta destinée ne sera pas affamée ton histoire ne sera pas affamée tu seras rassasié nous serons rassasiés tu seras revenu tu seras satisfait rassasié ça veut dire accompli ça veut dire satisfait ça veut dire joyeux ça veut dire heureux ça sera notre histoire c'est une chose 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 Louange, honneur et gloire à mon restaurateur, à celui qui nous rétablit, à celui qui nous restaure, à celui qui nous repositionne, à celui qui nous rassasira, qui nous rassasira, qui nous rassasira, qui nous rassasira. Ton mariage sera rassasira, tu seras rassasira, tu seras rassasira, je m'asso, je m'asso, je m'asso, je m'asso. Je m'attends à être rassasié, je ne sais pas comment tu vas commencer, mais je m'attends à être rassasié, je ne m'attends pas à finir affamé, je ne m'attends pas à finir brutal, dégoûteur, non ! Quand on parlera de toi, quand on parlera de moi, on dira, elle a fini rassasié, ça veut dire satisfait, ça veut dire complet, rassasié, ça veut dire que je n'arrive plus à manger, je suis satisfait. Le bonheur et la grâce m'accompagne, la bénédiction du Seigneur, et mon partage, la santé divine, et mon partage, les maladies fières, tu ne les trouveras plus, parce que le Seigneur, le rétributeur des méchants, juge les maladies, on ne les trouvera plus. Maintenant, à toi, tu es tout, je n'allez les mots, ça n'arrive pas, j'agglage, j'agglage, j'agglage le rétributeur, j'agglage le restaurateur de ma vie, celui qui m'a délivré de la captivité, de la captivité, là où Satan avait retenu le crist' itself, il a une compassion de moi, Il a jugé mes ennemis, il va les juger, il va rendre à chacun selon ses oeuvres Mais il ne va pas s'arrêter là Il restaure le noble déchou, il restaure la santé, il restaure les opportunités Il restaure les foyers, il restaure le bonheur, il restaure la paix, il restaure la joie Il restaure les positions d'élévation, la richesse Je t'attends à toi Tu es tout pour moi Je t'attends à toi Tu es tout pour moi Je t'attends à toi Je t'attends à toi Je t'attends à toi Amen Tu auras un corps totalement neuf 60 ans dans un corps de 30 ans 70 ans dans un corps de 20 ans Amen La richesse commence maintenant Les opportunités souffrent maintenant Les connexions divines commencent maintenant L'élévation divine commence maintenant L'augmentation commence maintenant L'explodeur de l'église commence maintenant Le déploiement de l'église commence maintenant L'impact de l'église commence maintenant La faveur de l'église commence maintenant L'influence de l'église commence maintenant La restauration de tes entrailles commence maintenant La restauration de ta fréquentité Commence maintenant Il m'a dit tu auras de nouveaux organes Tu auras un nouveau corps Un nouveau cerveau Un nouveau corps Une nouvelle cour C'est ce qui se manifestera J'allais les voyants dans vos sacs Au bonheur, louange et gloire Aïe, 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 aïe Au bancaire, Issa Au Dieu de vengeance Au Dieu qui restaure les années Tu as permis la captivité pour un but La qualité de ma vie De défendre la longévité Elle dépend de l'impact Nous finirons rassasiés Rassasiés de l'enjou Rassasiés dans le bonheur Rassasiés dans la joie Le bonheur et la paix Et la joie M'accompagneront T'accompagneront Nous accompagneront Tous les jours de notre vie Amen 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 Non, je ne suis pas en retard Amen 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 Ma vie n'est pas finie Ta vie n'est pas finie La captivité n'était pas la fin Amen Amen La captivité était une étape Amen Amen La captivité était un entraînement Amen La captivité avait un objectif, l'objectif de l'humilité, l'objectif du brisement, l'objectif de la dépendance à Dieu. A partir d'aujourd'hui, commence ton revêtement, commence ton éclat, commence à partir de cette semaine, à partir de cette parole, commence une nouvelle vie, une nouvelle vigueur, une nouvelle fraîcheur. Une nouvelle intelligence, une nouvelle audace, une nouvelle attitude, une nouvelle diligence, une nouvelle productivité, un nouveau geste, une nouvelle ferveur, de nouvelles capacités. Celles qui avaient été volées sont rétablies, les rêves au charabarassé, qui le veuille ou pas, les puissances des ténèbres de sorcellerie. Les hôtels familiaux, territoriaux, nationaux, sont totalement débrouillés. Restitution divine, restauration divine. Amen, 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 Amen. Honneur, louange et gloire à toi Notre Père qui est dans les cieux Honneur, louange et gloire à Jésus le Christ Oh, nous n'avons pas de veau Merci, merci, honneur, force, puissance, sagesse Action de grâce à l'agneau Et au Seigneur d'Esprit Au Dieu, trois fois saint Amen, 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 Amen Amen Oh, y a-t-il, y a-t-il une personne restaurée ? Femme en Dieu C'est un choc Je dors dedans C'est un choc DrShow C'est un choc C'est un choc Le même des BTS C'est un choc Carmela Oh Une nouvelle vie commence aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501